Les habitants de Volos se sont réveillés les pieds dans l'eau. Tous sont encore sous le choc. Je pense que personne n'a jamais vu cela auparavant. Comment cette ville va-t-elle redevenir Volos ? C'est impossible. Le toit s'est effondré sous l'effet de la pluie. Les dégâts sont énormes. Ils devraient nous aider. J'ai une famille et des enfants. Comment allons-nous dormir ? Hier, cette rivière si calme d'ordinaire a débordé dans les rues de Volos. La faute aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville. Des records de précipitations sur des terres très sèches. Cette même région, il y a quelques semaines encore, était touchée par de violents incendies. Le maire exhortait sa population à se mettre à l'abri. Regardez le pont. Restez chez vous, s'il vous plaît. Ne vous déplacez pas, c'est dangereux. Les vies humaines passent avant tout. Une personne a perdu la vie, emportée par le courant. Cette tempête a traversé la Grèce, causant d'importants dégâts. Images spectaculaires, plus au nord, au large de l'île de Baie, avec cette trompe marine. D'autres pays ont été touchés par ces inondations meurtrières. C'est le cas de la Bulgarie, où deux personnes ont perdu la vie. Cette nuit, des quartiers d'Istanbul en Turquie se sont retrouvés sous les eaux. La pluie s'est infiltrée en grande quantité dans cette station de métro. Sur cette autre vidéo, on voit des individus bloqués dans une bibliothèque alors que l'eau monte. Tous ont pu être évacués, mais le bilan est lourd en Turquie. Cinq personnes sont mortes. Douze autres ont été blessées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada